et salut tiktok et potentiellement youtube du coup je vais essayer d'uploader les deux vidéos en même temps donc on se retrouve pour la vidéo du coup des achats durant ces deux derniers mois et je vais y inclure mes soldes du coup pour youtube du coup on va commencer par les soldes que j'avais déjà montré du coup sur tik tok mais c'est pas grave on va commencer du coup par le petit suisse et scott que j'ai eu à 24 euros sur psion 5 en boutique donc du coup voilà ensuite pour 22 euros je me suis pris le assassin serait le mirage sur xbox series x et enfin le dernier du fond c'était le prince of persia lost crown sur psion 5 que j'ai eu pour 25 euros la fnac donc du coup voilà il n'y a pas grand chose en solde comme j'ai dit tu n'as même pas le temps d'arriver en boutique tout est dévalisé pour les gens qui travaillent du coup c'est compliqué je vous dire même pas une heure de temps à peine rentrer du boulot et à peine arrivée en boutique il y avait plus rien du tout trois pauvres misérables jeux dans le bac à solde et voilà c'est terrible donc voilà pour les soldes en tout cas ensuite en achat boutique hors solde je me suis pris le astérix et obélix baffer les tous qui va coûter 34 euros celui-ci c'était le dernier une réapprovisionneront plus a priori donc voilà puis ça fait un moment que je cherchais donc 34 euros l'édition limitée voilà très très sympa on enchaîne avec les achats amazon où j'ai pris le astérix xxl3 le menhir de cristal pour 20 balles je l'ai vu sur le store playstation du coup il est au même prix donc voilà 19,99 c'était le dernier qui me manquait dans la collection xxl et la petite nouveauté que j'ai reçu hier nous étions le 4 juillet 2024 bien sûr c'est le sibéria édition 20e anniversaire donc c'est le world before voilà c'était le dernier qui me manquait et il était à 30 euros donc voilà par contre il est arrivé que le blister complètement défoncé donc les retirer mais voilà sur xbox series x le jeu est bien français du coup aussi tac 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 qui l'on frottait mais la balle français la balle français voilà donc le sibéria c'est des jeux que je kiffe et donc c'est le dernier qui me manquait aussi dans la collègue et puis voilà voilà pour les jeux neufs et les achats amazon continue avec les jeux d'occasion dans un cache converteur du coup donc ça c'est ce que j'ai fait le mois dernier pour 20 euros je me suis pris le sonic superstar du coup il est à 20 euros donc le 19,99 et là j'ai vu qu'il avait baissé le prix du coup pendant les soldats j'ai laissé le prix derrière j'ai qu'il avait baissé le prix notamment sur ps1 qui les docs series du coup il ya 25 il entre 25 et notre 20 et 25 euros voilà mais voilà c'est un jeu que je cherchais aussi en sur switch je sais pas ce qu'il vaut mais en tout cas ça rentre dans la collègue le petit sonic ensuite dans à yam cash du coup game cash me suis pris le crash bandicoot je crois qu'il m'a coûté 25 euros je crois je sais même pas si j'avais laissé un prix je crois que c'était 25 euros du coup même chose c'est un jeu que je cherchais que je ne trouve pas forcément forcément tout le temps hop ça complète un peu la collection de crash vous allez voir il y en a quelques uns qui rive après zone asian d'heures du coup mars donc c'est le second runner c'est le l'édition remasterisée on va dire de la version ps2 donc un choix je cherchais depuis un petit moment et je crois que les pays 15 euros je crois je sais pas il ya le prix et encore le prix attention vers dit 18 euros parce que c'était correct comme prix je sais pas du tout mais je vois pas souvent enfin voir jamais donc voilà qui passe en français d'ailleurs non parce que là c'est pas traduit mais le jeu passe bel et bien en français enfin sous titré français en tout cas donc voilà cash converters je me suis pris le monkey king je l'avais trouvé à 10 euros du coup même chose game cash te propose aussi à ce prix là là j'étais tombé dessus par hasard donc un petit monkey king hero is back très sympa je l'ai commencé c'est très très sympa bon il ya du il ya du contre 1 et du point négatif mais bon voilà pour aller de ça mais non c'est un bon petit bon petit jeu sympathique on continue avec le atlas phalan que j'ai payé 25 balles celui ci a donc ça ça date de mars ou avril je sais plus fin bref je sais pas si je l'avais montré entre temps mais je crois pas de 25 euros j'avais commencé bon ça reste ça reste assez sympa quand même donc voilà atlas phalan sur xbox series du coup on va retourner chez game cash après je vous montrerai à deux ou trois petits trucs nouveaux chez amazon ça serait une série télé et une figurine voilà sur chez game cash j'ai trouvé le petit final fantasy et cause of time que j'ai payé je crois que ça devait 10 euros je crois il n'est pas complet malheureusement je connaissais pas du tout ces versions là je crois qu'on a eu deux indés et cause enfin de pas et cause de taille mais un cristal chronique et je crois qu'il y a eu deux volets de ça celui ci c'est le week of time donc un final fantasy à l'ancienne très sympa avec du combat en temps royal et du coup on enchaîne toujours chez game cash avec un buffing d'ailleurs qui revient d'ailleurs en d'édition remasterisé là et ça a été annoncé lors du summer game fest donc ce jeu là que j'ai payé cinq ou six euros mais qui n'est pas malheureusement donc très sympa ça avait suite au film pour ceux qui à qui ont vu le film très sympa très sympa à faire on enchaîne avec la panoplie des crash bandicoot je crois que celui ci c'était le plus cher et m'a coûté 15 euros je crois de crash génération mutants complet et j'ai plus les prix je les ai retirés mais je crois que ça devait être 15 euros je crois 15 euros celui ci la génération mutants ensuite on a crash on titans du coup qui lui est à 10 je crois c'est plus exactement mais ça devait être une dizaine d'euros édition platinum qui n'est pas pas savoir et le dernier c'est un jour et que je cherchais depuis longtemps je l'avais un il ya quelques années donc c'est la vengeance de cortex qui passe en français mais qui n'a pas de langage français sur la jaquette mais à bien le langage français et même chose je crois que ça devait être 10 euros 8 ou 10 euros je sais plus exactement mais voilà on va terminer par les achats que j'ai refait sur amazon du coup le mois dernier donc je vous ai dit il y avait une série pour que je vous montrais j'ai fait un achat à cash converter aussi une chose petite figurine c'est la figurine de syrie et je les paye 8 euros donc 7,99 la petite série de la série witcher je parle bien de la série télé et pas du pas du jeu du coup je l'a trouvée sympa donc il y avait la collection complète avec nfr gerald enfin tout ce qu'il y a là derrière en tout cas avec jacques mais j'ai pas pris je préférais largement syrie donc voilà on continue du coup que la série télé que j'ai acheté sur amazon c'est l'intégral de strain du coup donc on avait quatre saisons et je les payais 30 euros je crois à 29,99 il me semble donc pour les saisons complètes et donc ça se présente sous un gros boîtier bien dégueulasse avec avec les quatre saisons dedans donc il ya je ne sais plus combien de disques mais c'est 42 épisodes 14 dvd gros bordel mais très sympa je me suis fait l'intégral et j'ai adoré et on termine avec coco bondicoute c'est un truc pour mettre sur l'aide que j'ai payé 25 euros je crois sur amazon complet en boîte bien sûr donc voilà pour les achats que j'ai pu faire ces derniers mois ça va durer quasiment dix minutes en tout cas j'espère que ça vous aura plu et puis c'est très vite